Musique Récemment sur Twitter, le compte officiel de Pif faisait la part belle à son gadget du quatrième trimestre, un jeu vidéo. Ceci m'a intrigué pour deux raisons. D'une part, Pif le chien est une lecture d'enfance, même si je n'ai jamais connu l'âge d'or de Pif Gadget, et malgré les réticences de mon entourage qui y voyait là. D'autre part, j'ai beau remonter dans mes lointains souvenirs, il n'y a jamais eu de jeu d'idéo Pif jusqu'ici. Pas une trace sur console, ou encore micro-ordinateur. Pas. Une. Seule. Et pourtant, Dieu sait le nombre de licences de BD qui ont contribué à faire des jeux plus ou moins corrects. Qui sait ce qu'aurait pu donner un jeu Pif sur Amstrad, Thompson ou Atari ? Difficile d'expliquer cette absence de chien pixelisé, étant donné que le merchandising sur son nom existait quand même bel et bien. Des pins, un dessin animé de 1989 diffusé sur TF1, où la voix de Pif était loin de se douter qu'elle doublerait ça dix ans plus tard. Matin et soir sur la balançoire, je sens le vent souffler entre mes doigts de pieds. Et même une association avec des licences américaines bien capitalistes et bien connues. Pour la petite histoire, Pif est créé en 1948 par José Cabrero Alnal, un dessinateur espagnol, et il est le fils officiel de Top le Chien, créé 13 ans plus tôt. De nos jours, Pif est repris par bon nombre de dessinateurs de Fumetti italiens qui ont déjà dessiné des BD Disney pour l'équivalent de Mickey Parade. Bon nombre de ces aventures sont scénarisées par François Cortegiani, dont la spécialité est de faire parfois appel à des dessinateurs de BD adultes, et pas les plus softs, pour réaliser des planches à destination du grand public. J'ai donc acheté le numéro 9 de Super Pif, le nouveau nom de Pif Gadget, et la couleur est annoncée d'emblée. Ton gadget, avec un jeu vidéo, et avec Pif en Indiana Jones, ce qui est malheureusement un petit mensonge, car le but du jeu n'est absolument pas de retrouver un trésor, ni d'être un diplômé en archéologie, même s'il implique des voyages dans le temps. Le plus du magazine ? Quelques pages sont en réalité augmentées, ce qui veut dire qu'avec un smartphone ou une tablette, nous avons droit à du contenu supplémentaire interactif, tel cette interview de Big Flo et Oli qui ouvre une interview YouTube. Cela dit, ce contenu est absolument facultatif, puisqu'il suffit en fait de feuiller la première page du magazine pour tomber sur l'adresse web ou récupérer le jeu. Même pas besoin d'acheter le magazine. J'aurais préféré un support comme une KUSB ou un CD à la grande époque des magazines PC des années 90, mais peut-être suis-je vieux jeu. Avant de regarder le jeu, quelques remarques sur le contenu du magazine en lui-même. Franchement, à lire certaines planches, je me pose des questions. Par exemple, certaines planches d'Elise, qui sont franchement de mauvais goût. Comme là où la petite fille doit carrément éviter une attaque de Daesh. What ? La page d'agoté où une enfant en école primaire dit jouer à GTA, qui est Peggy 18 pour rappel. Ou cette page de Kid Frankie, avec un chat dressé et qui montre son anus parce que, raison, Fox Boy, le super-héros breton. Ou il explique qu'il est devenu ainsi en se faisant marabouter par un occultiste qui l'a trouvé après s'être fait tabasser pour avoir fait tourner une caricature raciste dans sa classe. Mais je déconne pas, c'est dedans ! Et au passage, avec une belle consistance dans l'orthographe du vrai prénom du protagoniste. Les enquêtes express de Lobotomy. Lobotomy, pour les enfants. Avec un humour des plus lourdingues, que ce soit ici ou dans les planches de Kid Frankie, que même moi j'ai arrêté de faire après mes premières planches de BD amateurs, et c'était quand j'avais 12 ans. Monsieur Herley, vous n'êtes pas drôle. La deuxième planche d'Elise, qui se termine littéralement par une paire de seins pour des gamins entre 8 et 12 ans. Bon, en voilà une valeur sûre, et un mot très classe pour les gamins entre 8 et 12 ans, je le rappelle. E-Kids, avec une fillette qui poursuit son gadget et qui devient un cyclope à la fin. L'anatomie, c'est pour les cons. Le concombre masqué, une autre valeur sûre, et c'est plutôt cool de voir Mandrika toujours en activité en 2017. Malheureusement, avec tout le respect que je lui dois, et à son univers poétique, le tout est quand même très pénible à lire. Mais assez parlé de la version papier, quid du jeu. Après avoir visité le site, télécharger les 50 mégaoctets du jeu sans passer par une installation préalable, et autoriser son exécution sur Windows 10 parce qu'il est bloqué par SmartScreen, on constate que c'est un jeu de plateforme réalisé avec Clickteam Fusion. Aïe. Le but du jeu, lutter contre le réchauffement climatique en récupérant des choses disséminées dans le temps. Le jeu se divise en deux parties. Une première, dans le repère de Krapulax, avec Aïe pour désigner l'endroit où on crèche et pas le point remarquable sur une carte. Et dans un deuxième temps, dans le passé, pour récupérer des bouts de machines dans trois époques différentes. L'après-histoire, les pirates et l'Egypte antique. Il y a un mélange d'infiltration et de recherche plutôt bien pensée, et il faut déjouer la vigilance des Krapulmec qui parcellent les niveaux. La difficulté du jeu est loin d'être enfantine, et j'ai eu le plus grand mal à voyager dans le temps et collecter ne serait-ce que cinq objets. La faute à un gameplay assez limité, aux flèches, et aux bugs plutôt gênants, comme ici où j'ai beau échapper aux griffes d'un Krapulmec par l'ascenseur, le jeu considère que je suis quand même touché à travers la cage. Par ailleurs, on peut aussi remarquer une animation assez minimaliste, comme par exemple Pif qui tombe comme un roc, droit comme un I, ou bien ce passage en mode discrétion qui aurait mérité un intervalle supplémentaire. Un challenge somme toute relevé, et qui mettra les nerfs du joueur à rude épreuve. Bon courage pour sauver la terre du réchauffement climatique. Le scénario comporte cependant une belle faille. Si on peut voyager dans le temps à son tour, pourquoi ne pas revenir juste au moment où Krapulax va voler la machine du Professeur Belpomme pour le neutraliser et ainsi sauver le monde sans aller perturber le compte Unimum Espacetant dans les trois époques différentes ? Quoi qu'il en soit, et tout en se rappelant que c'est un jeu développé avec un budget minimum pour une diffusion à grande échelle, on peut saluer l'imagination débordante des enfants de l'école Anatole France de Montreuil. J'ignore si le jeu sera amélioré dans le futur, notamment pour les bugs, ou s'il y aura d'autres aventures de Pif virtuelles, mais il faut rappeler que c'est le tout premier jeu vidéo officiel de Pif, et rien que ça, c'est une petite révolution en soi, celle d'octobre 2017. Comparée à celle d'octobre 1917, d'autres proportions bien gardées bien entendu.